Est-ce que tout est à votre goût ? Comment déverrouiller les royaumes ? On doit récupérer quelque chose à l'atelier. Suivez-moi ! Et n'oubliez pas la tête. Donc, où tir est-il retenu exactement ? Dans une mine, quelque part. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Je vois. Le royaume est rempli de mines, tu sais. Il va falloir réduire la zone de recherche. Oh ! Vous devriez aller voir Durlin. Qui est Durlin ? Un cousin, en quelque sorte. Il travaille à la sécurité de la ville. Il devrait posséder quelques informations à propos des mines. Et il ne porte pas Odin dans son cœur. C'est d'ailleurs pour ça que ta mère est allée le voir quand elle a tenté d'organiser une révolte. Tu es prêt ? Une révolte ? Tu étais au courant ? Non, je l'ignorais. Un chef rebelle qui connaissait mère. On n'aurait pas pu rêver mieux. Vous n'avez pas fait attention au... Ta-da ! Bon, peu importe. Je m'occupe d'huiler tout ça. Retrouvons-nous dehors, devant l'accès mystique. Chef rebelle ? Durlin ? Prêt ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre comme un riz ? Hein ? Et toi ? Tu ne te souviens vraiment que de ce qui t'arrange, pas vrai ? Tu te figures sans doute que Durlin sera ravi de voir débouler ces deux énergumènes qui puent les problèmes à plein nez ? Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire, Brock ? Nous aidera-t-il, oui ou non ? Bon, peu importe. On ne pourra pas dire du vieux Brock qu'il jabote dans le dos de ses associés. Mise à part se freluquer, peut-être. Je ne t'écoute pas. Très bien. Allez voir Durlin, si ça peut vous faire plaisir. Vous m'en direz des nouvelles. Mais ça va vous changer de la cordialité à laquelle on vous a habitués. C'est un vieux grincheux et on ne comprend jamais rien à ce qu'il jatte. Le contraste s'annonce déroutant, en effet. Tu as entendu ? Est-ce que ce sont des dragons ? Ils sont trop loin. Je n'arrive pas à évaluer leur taille. Il ne manque plus que le bifrost et la tête. Brock, c'est toi qui t'en occupe. Arrivons-nous à la partie où mon aide est requise ? Tout juste. Cet appareil a été conçu spécifiquement d'après tes mesures. Grâce à lui, toi et tes yeux de bifrost, vous aurez une meilleure vue du problème. D'accord. Et dois-je essayer de contrôler cette chose ? Oh non. Non, 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 non. Ceci te maintient en place pendant qu'on te met cette lumière dans les yeux. Ah, c'est une rie ! Espèce de foutu d'abot ! Allez, on ouvre les yeux. Oh, moi qui espérais ne pas avoir besoin des pinces à paupières. Imagine ! Continue, continue. Bien, libère tout. C'est toujours désagréable. C'est le moment, allez, on se dépêche. J'arrive, j'arrive. Par les œufs de Rassvelger. À quoi sert tout ça ? Tu le sauras bien à ce tour. Il ne nous reste qu'à régler. Voilà, ça devrait être bon. Tu vois, pas de dégâts permanents. Ah, tu veux des dégâts permanents, salopio ? Kratos, lance-moi, écran en avant. Oh, allons, on peut plus plaisanter, vieux bouc. Le bifrost est cassé. Maintenant que nous avons reconfiguré les accès pour utiliser des graines d'Igdrasil, plus besoin de table de passage, ni de lampes à bifrost. Je n'ai plus de lampes tout court. Je vois, c'est noté. Je trouverai une solution. Mais d'abord, approche. Je vais t'expliquer comment ça marche. Bien, pointe ta clé sur la rune de Svartalfheim, à droite. Ensuite, concentre-toi. Cela vous mènera jusqu'aux zones humides qui bordent la cité de Nice-à-Velire. Trouvez la place centrale et demandez Durlin à la taverne. Ils le reconnaîtront à la taverne ? Durlin a toujours été un ivrogne invétéré. J'imagine qu'il a pu changer, mais si j'en crois à mon expérience... Tu veux nous accompagner ? Oh, je passerai peut-être. Mais les zones humides sont... humides. Et elles grouillent de morne. Des créatures violentes, gluantes et nauséabondes. Bonne chance ! Merci. Attends, quoi ? J'ai dit bonne chance ! Vous sentez ça ? Quoi donc, petit ? Tout et partout. C'est chaud. Si j'arrive à décoincer ce bateau, on devrait pouvoir l'utiliser. Attention, petit. Comment elles peuvent être si rapides ? Calamité, à gauche ! Calamité, flanc à gauche ! Calamité, flanc à gauche ! Eh bien, les choses n'ont pas tardé à s'animer. Atreus, tu as baissé ta garde. Mais j'ai décoincé le bateau. Quand tu seras prêt, on empruntera ces canaux. ... ... ... Sous-titrage ST' 501